Alors là, je suis en train de mettre les dernières touches à mon prochain opus que je bosse depuis un petit moment déjà. J'ai tout d'abord aussi à Pizima, qui a parlé de flammes aussi sur ce projet-là aussi. Il y a quelques exemples qui sont déjà sortis, notamment le GEN, les taggings qui sont aussi sur le projet. Et un titre que j'ai sorti récemment d'ici avec Manu Digital, il y a quelques jours de ça qui s'appelle La Femme. Donc, rarement, biseur, réflexé, bastonné, en plein dedans, et tout le monde a fait mal et bien sûr. En la fin d'arrière ? Ouais, bon, l'entrée, fin d'arrière, au top. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'au moment où la France a connu des moments très difficiles, comme on parle des différentes guerres qu'il y a eu, ils ont su justement avoir l'aide de toutes ces personnes qui se sont dévouées au nom de la France et tout ça, et au plus on a l'impression qu'il y a une espèce de... comme si c'était peut-être une maladie d'un des années 2, entre guillemets, et du coup, voir ces personnes comme des étrangères, alors qu'à la base, quand ils ont eu besoin d'eux pour venir se battre pour la France, il n'y a pas eu forcément de problème d'identité à ce moment-là. Des problèmes d'immigration, au contraire, si tout le monde venez ici, venez en France, venez vous battre pour nous, venez nous aider à nous défendre. Et ça a été le cas, donc, je pense que justement c'est sur une question d'humanité, et que des populations se retrouvent malgré elles en guerre, ou dans telle ou telle situation politiquement difficile. Terre d'accueil, je pense que c'est la moindre des choses, et si on parle du pays des droits de l'homme, ou des choses comme ça, je pense que c'est même pas un problème qu'il pourrait se poser ici, en fait. Donc, ça reste un dilemme, quoi. Je voulais juste aussi vous préciser un petit peu, enfin, parce qu'effectivement, il y a le problème aussi d'accueil et tout ça, mais il y a aussi ce problème aussi de vouloir aller à tout prix de vouloir chercher bonheur ailleurs. Et moi, pour avoir voyagé beaucoup en Afrique, ouest-ouest, il y a pas mal de frères et soeurs là-bas qui rêvent d'aller en France ou aux États-Unis par tous les moyens nécessaires, ils n'ont pas forcément de problèmes familiaux ou sociaux, parce qu'il y a aussi des frères et soeurs qui vivent de manière correcte aussi en Afrique. C'est qu'il y a aussi cette envie, je parlais avec un frère dernièrement, tu m'as dit qu'il a fait deux allers-retours, il pensait qu'il allait en France finalement, il s'est retrouvé au Brésil dans le bateau, les mères qui morts finalement, il a décidé de retourner quand même. Donc, il y a aussi ce côté aussi perspicace par tous les moyens de penser que la France ou les États-Unis ou autres, ça va être le rêve et des fois ça te m'encochera, on voit comment des fois les frères sont parqués dans des quartiers populaires et puis c'est pire que ce qu'ils vivent là-bas. Donc, il faut aussi bien peser les trucs et se dire vraiment, est-ce que c'est des conditions de vie qui nous poussent à vouloir prendre ce bateau. D'ailleurs dans mon album, je le dis, qui s'appelle « Le bateau » qui parle de ça, parce que j'avais vu une flopée de troupes maritimes espagnoles sur l'île de Morée qui surveillait les gens qui voulaient s'en aller tellement le truc, ça devient un peu chronique. Donc, il faut aussi faire la part des choses, c'est qu'il y a aussi une Afrique à construire aussi, pas forcément en étant dans une espèce d'eau, sous influence occidentale, il y a plein de choses aussi à mettre en place là-bas. Il faut savoir aussi prendre le temps de construire aussi le pays. Au lieu d'aller mourir dans l'eau, des fois il y en a qui ont le choix, il y en a qui ont pas avec le choix, il y en a aussi dans le choix. Donc il faut aussi parler aussi à nos frères qui reçoivent la valeur, direz, n'allez pas chercher bonheur ailleurs à tout prix et quitte à en perdre la vie. Voilà, il y a ça aussi, ce côté-là aussi, il faut que c'est fait. Et c'est avec François, le président de demain ? Aussi, c'est clair, on est là-bas. Oui bien sûr, c'est-à-dire qu'à un moment on essaie de... Déjà, c'est les actions qui nous expiront, nos chansons aussi, les messages, des choses qu'on ressent, des choses qu'on a envie de changer entre guillemets. C'est dans notre microcosme. Donc, des collaborations avec des associations, je ne sais pas, qui vont aller construire des prix pour le diable, ou des panocytaires, ou peut-être des identifères là-bas, à segmenter, je ne sais pas, musicalement une sculpture sur le système, faire part aussi de notre petit expérience entre guillemets. Après, on ne mécanise pas ça, on a fait ça, mais il y a des actions qui sont régulièrement, et c'est comme si on travaille aussi avec notre famille, on a de la famille en Kiné, on a de la famille en Éthiopie, on a de la famille en Sénégal, on parle de famille de son, famille qu'on a humaine, ce n'est pas forcément famille de son, mais c'est des familles qui sont créées à travers des liens, à travers des voyages, et aujourd'hui, les LS, on les aide de mettre de là pour réussir à même niveau, et de voir qu'est-ce qu'on peut développer à plus grande échelle, et surtout, essayer de créer ce plan de vue. Et voilà, simplement, et puis après, il y a plein d'actions qui se mettent en place. Il faut suivre les réseaux et tout ça, mais c'est surtout en termes associatifs, il y a pas mal de trucs qui sont déjà emplanchés, mais c'est important pour le fond de chat, et le temps sur le temps. Je ne sais pas si tu veux savoir précisément les associations avec lesquelles on a collaboré. On n'est pas spécialement ensemble. Après, c'est vrai que là, on est ensemble sur la scène, pour un concert, mais dans le cadre de ce genre de projet, ce genre de collaboration, ça demande, en général, du temps, ça se fait sur plusieurs mois, plusieurs années, parfois, pour avoir quelque chose de stable dans la relation. Et du coup, c'est plus facile, je pense, à donner de front individuellement en tant qu'antité artistique. Je pense que Tahirou a, par exemple, ses connexions, ses histoires. Il y a Lys aussi, Thibaudet aussi, et donc le collectif de l'Aké aussi, en fait. Pour moi, ça fonctionne un peu comme des romans musicals, au niveau de nos textes festivales. Tu vas rencontrer une personne qui va parler de son truc et qui, sensiblement, ça va être en fait la deuxième fois que tu vas en parler, tu vas en parler dans la semaine, et puis on va recroiser, et là on va établir un truc. Après, effectivement, il y a beaucoup de sollicitations parce qu'il y a beaucoup besoin, donc il y a aussi beaucoup d'initiatives, et c'est impossible de répondre à toutes. Surtout qu'on le fait mal, donc il vaut mieux trouver la raison pour laquelle, quelle qu'elle soit, voilà, et essayer de le faire le plus possible, de façon pérenne et constructive. Et du coup, je pense que chacun peut dire, c'est fait ça avec ça, ça avec eux, ça avec eux, c'est un ridicule-là, mais chacun, effectivement, dans son parcours, comme dans les collaborations artistiques, on a nourri dans les 15, 20 à 5 années de carrière, selon les réseaux de condamnes, beaucoup de projets de solidarité entre guillemets de différents hommes. Et puis, vite fait, on peut faire partie d'associations, travailler avec des gens, effectivement, c'est important, intéressant, c'est efficace d'une certaine manière, c'est concret, mais je dirais que, tout ça, c'est pas inutile si, mais disons que, il faut, je sais pas, je vais parler un peu en nom à tous les quatre, mais il faut aussi, c'est une éthique de vie, dans la vie de tous les jours, dans la rencontre avec chacun, de quelque chose de respect. Parce que si tu vas faire des grands discos, ou je sais pas, ou des petites expéditions pour dire que tu vas aider un tel, un tel, puis que demain, il y a quelqu'un qui te croise dans la rue, qui te fait un sourire, et que tu ne calcules pas, ou qui te dit bonjour, et que tu ne répondes pas, quel mépris il ressent ? Parce que, je veux dire, on a besoin de, si, sans faire le bisounours, mais si on était tous dans un mode de respect vis-à-vis des autres, de l'autre en général, je crois qu'on vivrait vachement mieux, et que les gens qui sont dans la difficulté, ils se sentiraient moins seuls, ils se sentiraient moins exclus, ils auraient, évidemment, des moyens, peut-être plus concrets, de voies d'entraide, de voisinage, et peut-être que Amnesty, peut-être que Médecins, encore, non, ça c'est vraiment des grandes associations, mais, et peut-être que, finalement, on aurait besoin de moins d'associations, si, dans nos vies de tous les jours, on était un peu plus respectueux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.